Je n'ai aucun souvenir, ou presque. Je sais que je m'appelle Maëlle le Roi, mais ça s'arrête là. C'est comme si ma vie venait de commencer au milieu de cette ville dont je ne connais rien. Comme si je repartais de zéro sans aucun souvenir. Comment est-ce possible ? Où est ma famille ? Où sont mes amis ? Et qu'est-ce que je fous ici ? J'ai l'impression de tout devoir apprendre. C'est comme si mon amnésie m'avait retiré tout ce que je savais faire. J'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé pour combler le vide que je ressens au plus profond de mon être, mais j'ai la sensation que tout ça me dépasse, que jamais je ne pourrai trouver de réponse à mes questions. Je ne suis pas seule. Quelqu'un m'observe, me surveille. Je sens sa présence quand je dors, quand je me réveille, quand je mange. Quoi que je fasse, je sais qu'on me suit. Je ne suis pas folle. Tout ça ne peut pas être que dans ma tête. On m'espionne et j'ignore pourquoi. Est-ce lié à la partie de ma vie dont je ne me souviens pas ? Serait-ce quelqu'un de mon passé qui tente de me retrouver ? J'ai besoin de savoir qui je suis pour avancer dans la vie. Le problème, c'est que j'ignore d'où je viens. Je dois partir à la recherche de mon passé. Il doit bien y avoir des archives, des dossiers qui parlent de moi, un livret de famille, une attestation de naissance, quelque chose, quoi que ce soit. Je ne peux pas rester là, les bras croisés, en attendant que tout me tombe tout cuit dans le bec. Je dois agir. Bingo ! J'ai trouvé mon acte de naissance. Il n'y a pas le nom de mon père, mais ma mère s'appelle Marie-Élise Leroy. Lors de ma naissance, elle vivait à Willow Creek. 4, un passe du bois fleuri. Si elle n'a pas de nouvelles de moi depuis que je me suis retrouvée ici, elle doit être morte d'inquiétude. Il faut que j'aille la voir pour la rassurer. Peut-être qu'elle m'aidera à me souvenir de mon passé. Ma mère a disparu des registres après ma naissance. En tout cas, il n'y a plus aucune trace d'elle depuis ce jour. Et si c'était fait exprès ? J'étais peut-être un agent secret et l'état a dû effacer ma mémoire parce que je détenais trop d'informations compromettantes. Pour protéger ma famille, ils ont effacé leurs traces et... Je crois que je regarde trop de films. Cette présence... Elle est toujours là. Ça me rend folle. Je veux savoir qui elle est et pourquoi elle me suit. Suis-je le sujet d'une expérience ? Peut-être que j'ai été génétiquement modifiée dans un laboratoire et qu'ils m'observent. Et si j'avais une puce dans le cerveau qui leur permet de voir à travers mes yeux ? On raconte des histoires ici. Comme quoi, il y a une centaine d'années, un spécimen de laboratoire s'est échappé et a construit sa vie parmi nous. Et si j'en faisais partie ? Peut-être que je suis folle, que j'élabore des théories farfelues pour combler le vide qu'a laissé mon amnésie, que la présence que je sens à l'intérieur de mon être n'est que moi, le moi du passé qui essaye de ressortir. Peut-être que je l'empêche de me dire la vérité en cherchant des informations qui n'existent pas. Je veux simplement me souvenir. Mais il est possible que cette partie de ma vie reste à jamais dans l'ombre. Je ne peux pas passer mon temps à courir après le passé. Je dois avancer et apprendre à vivre avec. J'ai reçu un message signé par Marie-Élise Leroy. Elle m'a donné rendez-vous au café de la place et dit comprendre si je ne souhaite pas la voir. Pourquoi est-ce qu'elle pense que je refuserais ? Je vais enfin avoir les réponses que je cherchais. J'ai écouté tout ce qu'elle avait à me dire. Elle semblait très anxieuse à l'idée de me voir et j'ai compris pourquoi au fil de son discours. Il y a 28 ans, elle s'est installée dans une petite ville excentrée du nom de Strangerville. Elle venait de finir ses études et avait entendu qu'il recherchait un professeur d'école là-bas. C'était parfait pour elle. Les semaines passant, elle commença à se poser des questions sur les habitants de la ville. Ils étaient… bizarres, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Elle décida alors de mener sa petite enquête. Dans sa quête de la vérité, elle rencontra Greg, un des militaires qui passait son temps libre au bar près de chez elle. Ce fut le coup de floude. Plus ils passaient de temps l'un avec l'autre, moins elle s'intéressait à l'étrangeté de la ville. Ils emménagèrent ensemble. Greg lui fit sa demande. Bref, ils étaient plus heureux que jamais. Jusqu'à ce jour de Noël. Il devait rentrer de mission ce matin-là, mais ce n'est pas lui qui frappa à la porte. C'était son chef, apportant une nouvelle glaçante. Greg n'était plus. Marie-Élise, ma mère, vit son monde s'écrouler. Pas même mariée et déjà veuve, elle décida de partir loin de cette ville où elle avait connu le plus grand bonheur comme le plus grand désespoir. D'après elle, le seul moyen de tourner la page était de partir, de ne plus jamais faire quoi que ce soit qu'il puisse le rappeler Greg. Elle devait l'oublier. C'était trop dur de vivre sans lui. Seulement, la vie en avait décidé autrement. Et, avant de s'en aller, Greg lui avait laissé une petite surprise. Moi. Quand elle a pris sa grossesse, il n'y avait pas de marche arrière possible. J'étais trop accrochée pour un avortement, elle n'avait pas d'autre choix que de me garder. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle ne serait pas capable de m'élever, de m'apporter de l'amour, à moi, qui lui rappelait le vide qu'avait laissé Greg dans son cœur. S'il avait été en vie, l'histoire aurait été différente. Malheureusement, elle savait qu'elle ne serait pas apte à être une mère sans l'amour de sa vie pour l'épauler. Le jour de ma naissance, elle ne me regarda pas. Elle ne me prit pas dans ses bras non plus. Elle voulait simplement que je m'en aille, que le centre d'adoption me récupère. C'était trop dur pour elle. Mais aujourd'hui, elle veut me connaître. Elle s'en veut de m'avoir abandonnée. Elle sait que ses jours sont comptés, et elle s'en voudrait éternellement si, en retrouvant Greg dans l'autre monde, elle n'avait même pas cherché à en savoir plus sur le fruit de leur amour. Moi qui pensais que retrouver ma mère m'aiderait à me souvenir de mon passé, je n'avais pas imaginé qu'elle n'en faisait pas partie. Un matin, je me suis réveillée avec l'envie de changement. Alors j'ai pété un câble. Je suis allée à Iltea et j'ai tout refait. D'habitude, je ne suis pas si impulsive, mais là, j'avais l'impression d'être plus inspirée que jamais. Puis, la vague d'inspiration est d'entrain à laisser place à un sentiment de tristesse profonde, sans aucune raison. Alors j'ai décidé de refaire le jardin, et tout va mieux. Il n'y a pas que la maison qui a connu des changements. Mon corps aussi, outre les variations émotionnelles fréquentes. Vessis minuscules, appétit d'ogre, nausée... Je crois que je suis enceinte. Enceinte ? Mais de qui ? Tristan ? James ? Oh non, je suis dans la merde ! Et ce bébé ? Est-ce que je suis prête à être mère ? Peut-être qu'on reproduit tous inconsciemment les actes de nos parents. Et si je ne me sentais pas capable ? Et si je finissais par l'abandonner comme ma mère l'a fait ? Comment je vais annoncer ça à Tristan et James ? Est-ce que je devrais leur mentir ? Leur faire croire qu'ils sont tous les deux pères ? Je ne peux pas leur faire ça. Je n'ai plus aucune nouvelle de James depuis la naissance de Noël. Il n'était pas à l'hôpital quand j'en suis sortie. Il n'est pas venu me rendre visite par la suite. Il ne répond même pas à mes appels. Je passe directement sur messagerie. Heureusement que ma mère est là pour m'aider. Je lui ai proposé d'emménager avec moi ce qu'elle a accepté. J'ai l'impression qu'elle rattrape sa matérité avec mon fils. Et les voir ensemble me fait chaud au cœur. Désolé Maël, je t'appréciais énormément, mais je ne suis pas prêt à être père. Voilà le message que James m'a envoyé ce matin. Quand j'ai voulu l'appeler pour en parler avec lui, ou même simplement entendre sa voix, c'est un message de résiliation de ligne téléphonique qui m'a répondu. Il a changé d'opérateur. Même si tout en moi s'effondre, j'essaye de garder la tête haute. Je ne peux pas pleurer devant mon petit ange. Je ne veux pas qu'il ait cette image de moi. Je dois continuer à avancer et tout faire pour me sortir James de la tête. Tout faire pour oublier que toute ma vie, on m'a abandonné. Ma mère, le père de mon enfant. Même ma mémoire a décidé de s'en aller. Il serait peut-être temps que je recommence les recherches sur mon passé. J'ai fait toutes les recherches possibles et imaginables. Aucun centre d'adoption n'a mon dossier. J'ai accueilli Marie-Élise à bras ouverts, mais je n'ai jamais remis en question l'histoire qu'elle m'a racontée. Et si tout ça n'était qu'un tissu de mensonge ? La ressemblance physique est frappante. Il est clair qu'on partage un génome commun. Mais je sais qu'elle a des troubles mentaux. Elle m'a prévenue avant de s'installer chez moi. Peut-être qu'elle s'est réinventé une vie. Et peut-être que, comme elle, j'ai un problème psychiatrique. Le temps passe trop vite et j'ai l'impression de rater des moments essentiels de la vie de mon fils. A quoi bon faire des recherches sur le passé, si on oublie de vivre au présent ? Il faut absolument qu'on prenne des vacances, en famille. Qu'on profite d'être tous les trois tant qu'on le peut. Je connais l'endroit parfait pour s'amuser et se ressourcer. Mon Komorebi, nous voici. Peut-être que le passé n'est pas si important que de courir après n'apporte rien de bénéfique. Ces derniers jours m'ont ouvert les yeux sur l'importance du moment présent. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette ville incroyable. Et je compte bien l'utiliser pour me relaxer au plus possible. Il a suffi d'une vidéo sur Sims TV pour que mon passé m'obsède à nouveau. C'est sur une chaîne de théorie du complot sur Strangerly. Le laboratoire piocherait dans les centres d'adoption pour faire des expériences sur les enfants, en particulier sur les nouveaux morts. Évidemment, peu de personnes sont au courant, puisque le labo graisse allègrement la patte du maire pour garder tout ça sous silence. Et bien sûr, faire disparaître les dossiers d'adoption. Mes parents se sont rencontrés là-bas. Puis, ça validerait l'histoire de ma mère. Peut-être que... Non, non, c'est ridicule. Mais si je fais partie de ces enfants de laboratoire, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis que Marie-Élise est partie, Noël me déteste. Il me fait comprendre que j'ai jamais été à la hauteur, et que ma mère, il l'a considéré comme la sienne. Si c'était pas suffisant, j'ai reçu un message de ce qui semble être le nouveau numéro de James. Il veut rencontrer son fils. Mon fils. C'est mon fils ! Et celui de personne d'autre. Ni de ma mère, ni de James. C'est trop facile de revenir quand l'enfant est élevé. Je suis à deux doigts de déménager quelque part où personne ne pourrait nous retrouver. Mais c'est pas si simple. Noël est une fouine, et moi une idiote. J'aurais dû supprimer le message, mais je ne l'ai pas fait. Noël me déteste, et maintenant il veut absolument connaître son père. Il dit qu'il aimerait bien plus vivre avec lui que seul avec moi. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Alors j'essaye de me convaincre que c'est le deuil qui parle. Que mon fils m'aime, malgré toute la haine qu'il me vaut. Mon fils est parti. Encore une fois, c'est moi qu'on abandonne. Le passé, je dois savoir. Est-ce qu'on m'y a abandonné, encore et encore ? Est-ce que ce que je vis n'est autre que la continuité d'une série de lâchetés de la part de mon entourage ? Est-ce que j'ai été maudite ? On m'aurait jeté un mauvais sort ? Je ne crois pas en la magie. Mais Lara Faba, elle m'a toujours intriguée. Elle se donne le titre de sage de la magie malicieuse. C'est osé, ouais. Les gens ne l'apprennent pas vraiment au sérieux. Je pense qu'ils la croient folle. C'est un peu mon cas aussi, j'avoue. Mais je suis désespérée, j'ai besoin de réponses. Peut-être qu'un peu de magie me permettrait de retrouver la mémoire. Lara m'a expliqué que c'était plus complexe que ça. Elle peut me faire un lavage de cerveau, me transformer en n'importe quel objet, me brûler. Pourquoi ses yeux pétis quand elle dit ça ? Enfin bon, en bref, elle ne peut pas réparer mon cerveau. Elle ne peut que l'endommager. Cependant, elle me dit savoir exactement où chercher des réponses à mes questions. Mais ce ne sera pas facile. Il va falloir que j'infiltre le gouvernement. Quoi ? Infiltrer le gouvernement ? Mais quelle idée ! Peut-être qu'après tout, ma théorie d'agent secret qui s'est fait effacer la mémoire n'était pas si farfelue. Il est revenu. Noël est revenu. Il m'a serré dans ses bras et c'est comme si tous mes mots s'étaient envolés. Il m'a demandé pardon pour son comportement. Il m'a aussi dit qu'il ne voulait plus jamais voir James, sans vraiment m'expliquer pourquoi. Malgré ma curiosité, je respecte son désir de ne pas m'en parler. Pour le moment, je profite du fait qu'il soit là, près de moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin.